Je tenais vraiment à dire merci au Seigneur et aux frères et sœurs qui se sont mobilisés pour ce programme. Et vous savez, Dieu cherche des hommes et des femmes dont les cœurs sont disposés pour le servir. Et nous sommes certains que le Seigneur est en train de revenir. Au vu de ce qui se passe dans les nations, dans le monde, également dans les nations, dans les assemblées, et aussi ce que Dieu fait dans les cœurs des uns et des autres, de par le monde, des délivrances, des conversions, il y a de la repentance sincère chez certains, des visions que Dieu donne à ses enfants concernant le retour du Messie. Nous sommes plus que, mes amis, à la veille du retour du Maître. Parce que ce que Dieu fait, ça fait 32 ans que je me suis converti à peu près, à peu près 32 ans, ce que je vis actuellement me dépasse. Ce que Dieu fait actuellement me dépasse dans les nations. On était aux Antilles avant de venir ici. Ce que Dieu a fait là-bas, partout, c'est impressionnant. De plus en plus, le Seigneur me dit, je veux que tu sois seul et que tu cries, parce que j'ai une œuvre à faire. Et quand je vois ce que Dieu fait, je disais tout à l'heure, en venant aux frères, je disais aux frères, plus Dieu me donne les paroles de connaissance, pas seulement à moi, mais à ses enfants ici et là, plus il les réalise, il les réalise très vite. Et c'est vrai que nous sommes nombreux ce soir, mais en même temps, je sais que tous ne sommes pas de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu sont en train d'être préparés pour le retour du machia. Il y a ceux qui ont des chewing-gums, est-ce que vous pouvez les mettre de côté, s'il vous plaît ? Merci. Juste par respect pour le Seigneur. Il y a un mois à peu près, j'étais là, je disais, Seigneur, ça fait des années que je n'ai pas été au ciel. Ce que le Seigneur m'a amené souvent au ciel. Et je lui disais comme ça, Seigneur, j'aimerais vraiment de nouveau aller visiter le ciel. J'aimerais que tu me parles. J'aimerais, voilà, avoir, voir autre chose, voir des anges qui venaient parfois, tout ça, me voir. Et après la prière, je me suis un peu assoupi. Je vois un ange qui vient me voir. Il s'est mis à discuter avec moi. Et je vois un autre ange qui vient, qui me dit, l'ange qui parlait avec toi, là, n'était pas l'ange de Dieu, un ange du Seigneur. Et cet ange, le deuxième qui est arrivé, venait du ciel, il me dit, il y a un groupe d'anges qui vient te voir et ce groupe d'anges a un message pour toi. Alors, ça m'a fait trembler. Je lui ai dit, j'espère que ce n'est pas un message méchant, dangereux ou j'espère que ce n'est pas par rapport à quelque chose que j'aurais fait parce que je veux craindre Dieu. Et il me dit, non. Et je vois un groupe d'anges qui arrive avec un rouleau et il me le donne. Et un des anges de ce groupe me dit, il va falloir que tu lises ce rouleau. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est un message, un message nouveau mais qui n'est pas nouveau. Un message qui est la parole, qui va de plus en plus révéler à son peuple. Et c'est particulièrement un message sur, non seulement la révélation de Yeshua qui vient, de Jésus, mais aussi sur la famille parce que Dieu vient chercher des familles. Et depuis des années, le Seigneur me disait, je veux te séparer d'avec tous ceux qui sont avec toi, tous. Et je peux vous assurer mes amis, quand on entend de telles prophéties, on entend une prophétie, notamment sur la séparation. Entendre une prophétie, c'est une chose, mais la réelle, la vivre, ça n'est une autre. Et plus le Seigneur me sépare, plus il touche des cœurs, plus il guérit des gens, des maladies incurables. Moi-même, je me dis, c'était un rêve, un rêve. Tout à l'heure, un frère m'envoie un message, il m'appelle et il me dit, est-ce que tu as reçu le message que William a envoyé ? Je lui dis, non, quel message ? J'ai eu encore, ça m'a secoué parce que je me dis, mais quel message encore ? J'espère que ce n'est pas le décès de quelqu'un. Il me dit, non, la soeur qui a été guérie du sida. Il y a des messages qui viennent du monde entier, des gens que Dieu visite, des anges qui vont voir des gens pour leur dire, allez suivre tel enseignement, allez suivre telle chose. des pasteurs qui ne voulaient pas prêcher la gratuité de l'évangile, que Dieu, à qui Dieu se révèle pour leur dire, voilà le message qu'il faut prêcher, frères, sœurs. Il nous reste très peu de temps avant le retour du Machia, je vous assure. Très peu de temps. Depuis douze ans, le Seigneur me fait écrire un livre sur Jésus, mystère révélé. Douze ans. Je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire. Un pasteur américain, on avait, il y avait une conférence comme ça avec plusieurs orateurs, et un pasteur américain, après l'enseignement que Dieu m'avait donné sur Jésus, il vient me voir, il me dit, tu vas écrire un livre sur Jésus. Et je vous assure, deux ans après, deux ans à peu près, c'était en 2006 je crois, 2007, je voulais à tout prix sortir ce livre-là, je ne pouvais pas. À chaque fois, il y avait une nouvelle illumination sur Jésus. À chaque fois, à chaque fois. Et ça a pris plus de dix ans. Et là, au mois de mars, normalement ce livre va sortir. Et je réalise de plus en plus que le Seigneur n'est plus loin. Un des aspects que Jésus, notre Seigneur, nous donne à saisir, un de ces aspects, c'est la paternité de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous assure. Vous savez, Beaucoup sont dans les assemblées. Beaucoup sont, écoutez bien ce que Dieu veut nous communiquer. Beaucoup sont dans les assemblées. Beaucoup cherchent le Seigneur. Beaucoup prient. Ici, à Libreville, je crois que le réveil est venu, le mouvement du réveil, la puissance de l'esprit commandant se manifestait d'après les dires en 86, si je ne me trompe. En 86. Et pour votre information, ce mouvement de l'esprit en 86 est venu jusqu'à Kinshasa, on était encore tout petit, pour nous visiter. Congo-Braza, Congo-Kinshasa, l'Angola, tout ça. Et aujourd'hui, l'aspect de Dieu, l'aspect de Jésus que l'esprit de plus en plus révèle, c'est la paternité de Yeshua. La paternité de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Frères, sœurs, chrétiens, enfants de Dieu, si vous ne croyez pas au message que Dieu nous a donné, à nous et à certains d'entre vous, à des gens que l'on ne connaît pas forcément, mais qui prêchent le même message dans le monde, qu'ils soient en Amérique latine, aux Etats-Unis, au Canada, peu importe l'endroit. Croyez au moins à toutes ces choses que vous voyez là. Parce que je me connais. Je ne peux pas guérir quelqu'un. Je ne peux pas prier pour guérir une personne condamnée par la médecine, notamment la seule qui avait le VIH. Je ne peux pas guérir un enfant qui était muet. Je n'ai aucun pouvoir. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous arrêter sur nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes de la poussière. Nous sommes nuls. Zéro. Rien. Plein de choses. Plein de défauts. Je voudrais parler aux incrédules. Je voudrais parler, parce que nous sommes suivis certainement dans le monde entier, parler à toutes les personnes qui sont destinées au ciel. Parce que tout le monde, on ne va pas tous au ciel. Je voudrais parler aux vrais enfants de Dieu. Aucun homme avec autant de critiques dans le monde entier, des dires de toutes sortes, des emails, des faussetés, des méchancetés, avec une association de plus de 90 pasteurs dans le monde qui veulent sa mort. Aucun homme avec autant de critiques ne peut continuer à travailler et à rassembler autant de personnes si ce n'est le Saint-Esprit qui le précède, qui agit dans sa vie. Et je voudrais, frères et sœurs, qu'on acclame Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Applaudissements Vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas prêcher le retour à la parole sans qu'il y ait les critiques. Parce que c'est la croix. Le retour à la parole, le retour à l'évangile pur, c'est le retour à la diffamation, le retour aux critiques, à la méchanceté, à des séparations. Comme notre maître, comme Paul, comme Esaïe, comme Jérémie. On ne peut pas prêcher le retour à la parole sans expérimenter toutes ces choses que Dieu opère, que vous êtes en train de vivre depuis quelques années. Frères, sœurs, vous qui voyez ces choses, vous qui expérimentez ces choses, Dieu ne guérit pas comme ça pour nous gonfler. Dieu ne sauve pas autant de vies pour nous glorifier. Dieu le fait pour attester que le message qu'il est prêché, proclamé, est sa parole. Parce qu'il va sous sa parole pour l'accomplir. Alléluia! Je disais que l'aspect que Dieu révèle à son peuple, dans les nations actuellement, c'est la paternité de Yeshua. Posez-moi la question, pourquoi? Jésus a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus-Christ, homme. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Qui croit que c'est Jésus qui a parlé comme ça. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous qui croyez que Jésus n'est pas le Père, vous qui suivez les gens qui disent que Jésus n'est pas le Père, je vais vous dire une chose. L'esprit de l'antichrist opère et beaucoup vont en faire. À cause de l'orgueil, à cause du manque de discernement. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. seul un Père peut laisser les orphelins. Donc, voilà ici comment Jésus, le Père, s'exprime. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et un orphelin, c'est une personne privée de parents, d'un père, d'une mère. Et Jésus est notre Père. il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Frère, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tuent et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule ? Rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous ne l'avez pas voulu. Jésus se présente ici comme la poule. Le mot grec traduit par poule signifie premièrement coque. Donc, Jésus est, n'est-ce pas, la poule et nous sommes ses poussins. Celui qui nie la divinité de Jésus, celui qui nie la paternité de Jésus, s'exclut automatiquement de la famille céleste. Frères et sœurs, qui croient que la nouvelle Jérusalem est notre mère ? Selon Galate. On est d'accord que c'est écrit ? Je vous pose la question. Alors, donnez-moi le nom de l'époux de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse dit quoi ? 21 janvier il a vu la nouvelle Jérusalem qui descendait de près des dieux du ciel. Préparé comme une épouse. L'ange dit à Jean je vais te montrer l'épouse de l'agneau. Si la nouvelle Jérusalem est notre mère, notre père, alors c'est qui ? Et tant que Jésus est son époux, frère, je veux que tu acclames le Père Céleste. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Dieu vivant, le Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, l'Église du Gabon, voici ton Dieu, l'Église du Gabon, voici le Père. Alléluia ! Je vais vous dire une chose. Nous sommes dans une période excitante. Il y a les prophètes de Bâle, de Bâle d'un côté, ils parlent, 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 ils sont dans les bâtiments d'église, ils sont sur leur canapé, ils sont dans leur cuisine, ils sont dans leur véhicule, ils parlent, ils parlent parce que tout le monde peut parler dans la mesure où Internet est banalisé. dans les églises Issa Libreville, tout le monde prêche Jésus-Christ, même l'Inganga, même les sorciers, les marabouts. Alléluia ! Parce qu'il y a l'antichrist, le faux Jésus, il y a le vrai Jésus. Mais le Jésus de la Bible est mort à la croix. Trois jours après sa mort, il est ressuscité, mes amis. C'est ça, la parole de Dieu. Ne soyez pas séduits. Nous voulons vous présenter le vrai Jésus. Il y a une confusion. Beaucoup pensent que c'est le même Jésus, ce n'est pas le même. Satan est rusé. Le Jésus de la Bible n'a pas demandé aux gens de parler de lui sans la puissance. Il a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi ? Oh, Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui l'a vu. C'est quelqu'un qui l'a entendu. J'ai entendu sa voix. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa main glorieuse. J'ai vu des citoyens être guéris. J'ai vu des démons sortir. J'ai vu des boîtes se lever et se marcher. J'ai... Oh, frères et soeurs, c'est ça l'évangile. Je veux dire aux prédicateurs, arrêtez de prêcher s'il n'y a pas la puissance. Arrêtez de prêcher s'il n'y a pas les aveugles qui voient. Arrêtez de prêcher s'il n'y a pas, frères et soeurs, des morts qui ressuscitent. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront-les. Ils parleront de nouvelles. Jésus n'a pas dit asseyez-vous sur le canapé. Il n'a pas dit soyez dans les voitures prêchées. Il a dit allez. Il a dit prêchez la parole et les guérisons, les miracles. Vous savez, tout le monde peut prendre la Bible est prêchée mais tout le monde ne peut pas être accompagné parce que Dieu n'accompagne que ses témoins. On ne peut pas être témoin sans le mandat. On ne peut pas être témoin sans la puissance car l'évangile que nous prêchons, la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus de Nazareth. Je veux dire ceci. La résurrection est la puissance qui est au-dessus de la puissance de la création. Ça peut vous choquer. Je dis bien, la résurrection c'est une puissance particulière. Vous savez, un verre qui est fabriqué, hein, on peut le fabriquer facilement. Il se casse mais vous ne pouvez pas le réparer tel qu'il était avant. Or, la puissance de la résurrection c'est quoi ? Nous sommes comme des vases, nous sommes des vases cassés, brisés à cause du péché. mais la puissance de la résurrection vient, le Seigneur Yeshua et non seulement qu'il nous répare, il nous ressuscite mais il nous façonne mieux que lorsque nous avons été créés. Je veux que tu entends cela. Écoutez, Adam était créé parfait mais il était corruptible. c'est pour cela qu'il était corrompu. C'est pour cela qu'il a péché. Il était parfait mais il était corruptible. 1 Corinthien 15 nous dit que nous sommes maintenant notre évangile et notre foi sont basés sur la puissance de la résurrection. Et quand nous serons ressuscités, Paul dit, nous aurons des corps incorruptibles. Ça veut dire que le péché ne pourra plus nous atteindre. Satan ne peut plus nous atteindre, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'évangile que nous prêchons est basé sur cette puissance-là. Et si tu ne l'as pas, frères, je veux dire même si vous n'avez pas cette puissance-là, arrêtez. Dieu n'est pas avec vous. Dis à toi-même ce n'est pas de l'orgueil. Dis-lui c'est le mont Carmel. Dis-lui le peuple veut voir. Dis-lui le peuple veut entendre. C'est ça l'évangile. Le pape prêche. Dalaï Lama prêche. Les imams prêchent. Tout le monde prêche. Les sorciers prêchent. Mais il y a une chose que le diable ne peut faire. C'est la transformation d'un cœur. Quelqu'un qui était sorcier et qui se lève qui vient et qui dit j'abandonne le diable. Quelqu'un qui était impudique et qui dit frère je ne veux pas de l'impunicité. Je n'en veux plus. Frères et sœurs la parole. Dalaï Lama la parole. Dis-lui la parole. La parole. Oh Dieu. Quelqu'un qui vient qui dit moi les médecins ont dit c'est fini comme cette femme qui est venue. Elle a dit frère prie pour moi je n'ai plus de trompe mais j'aimerais avoir un enfant. Je lui dis oh elle m'a dit les deux trompes on les a enlevés. Voilà j'ai subi une ablation de trompe je lui dis ah bon Dieu me dit dis-lui c'est réglé. Je lui ai dit femme c'est réglé tu vas tomber enceinte elle me regarde elle dit gloire à Dieu elle est tombée enceinte elle a accouché déjà frère et soeur une femme est venue du Cameroun l'année dernière au mois de mai 10 ans de mariage elle allait à Paris pour se soigner rien elle était venue pour se soigner pour voir des grands professeurs ce jour là Dieu me dit va la voir en plein programme de réveil et Dieu me dit elle va concevoir quand elle va rentrer au Cameroun elle va concevoir et l'enfant la s'appellera Joël frère quand elle est rentrée avant de venir ici elle nous a envoyé un email elle a dit Joël est en chemin je suis enceinte de 7 mois frère je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir il y a des salafistes qui sont venus me voir des musulmans intégristes à Paris j'ai là-bas tout ça tout blanc ils m'ont dit on veut un débat avec toi un débat théologique sur la parole tout ça toi tu vas prendre la Bible nous le Coran on va louer une grande salle dans Paris tu vas inviter les chrétiens nous on va inviter les musulmans je leur ai dit il n'y a pas de problème à condition que ce ne soit pas un débat sur les paroles parce que Paul dit ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs des hommes Alléluia je veux dire à quelqu'un sur le mont Carmel Eli n'a pas eu un débat théologique avec les prophètes de Baal non Eli a dit dresser l'autel Alléluia le Dieu qui répondra par le feu c'est lui qui sera Dieu et je veux dire aux pasteurs du monde entier je veux dire aux religieux du monde entier sur l'autel mes amis l'autel c'est l'évangile la croix la montagne c'est l'internet la place publique la toile que le peuple regarde frère je veux élever mon Dieu je leur ai dit je suis d'accord louez cette salle mais vous allez on va procéder autrement parce que moi je veux dire la Bible dit vous allez dire le Coran dit bon trouvez moi un aveugle de naissance non seulement qu'il soit aveugle mais il faudrait qu'il n'ait pas Dieu à la place des orbites qu'il n'ait pas Dieu venez avec cet aveugle il y aura un médecin vous allez commencer à prier pour cet aveugle si Allah le guérit les yeux repoussent je deviens musulman si c'est Jésus de Nazareth vous allez devenir disciples de Jésus Christ de Nazareth il est le chemin la vérité et la vie le Dieu de gloire hallelujah il y en avait un l'onction la saisie commençait à pleurer ils faisaient marche arrière comme ça ils ont dit ce n'est pas possible je leur ai dit moi mon Dieu n'a pas changé mon Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement hallelujah le débat était clos Paul dit il y en a qui se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous mais j'irai et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ces hommes là oh il nous faut des Paul frères sœurs nous sommes fatigués qu'on nous prêche un Dieu qui a guérière nous sommes fatigués qu'on nous prêche un Dieu qui produit des chrétiens qui ont peur des sorciers nous sommes fatigués qu'on nous prêche un Dieu qui produit des chrétiens qui sont dans l'impunicité dans l'adultère dans le divorce et le remariage qui sont dans l'orgueil nous sommes fatigués de toutes ces choses là nous voulons le Dieu de la Bible frères et sœurs hallelujah je veux dire à quelqu'un on a le temps ce soir frères regardez notre Dieu je vous présente notre Dieu Moïse était instruit pendant 40 ans selon la sagesse égyptienne il était puissant en paroles et en actes c'est écrit dans acte 7 or la sagesse égyptienne c'était de la sorcellerie frères écoutez à l'âge de 40 ans il sort de l'égypte il était comme un égyptien il parlait comme un égyptien il s'habillait comme un égyptien les filles de Gétro quand elles l'ont vue elles ont cru que Moïse était un égyptien Dieu a pris 40 autres années pour le travailler pour le vider de l'égypte à l'âge de 80 ans il était déjà un vieillard Dieu lui dit Moïse oui retour en égypte retourne là-bas pour aller libérer mon peuple Moïse dit mais comment Dieu lui dit prends ton bateau là le bâton que tu as là prends le c'est ça l'arme ah bon Moïse oui va libérer mon peuple de la main de pharaon qui détient qui dirige l'armée la plus puissante au monde mais avec quel pistolet avec quelle arme c'est pas avec des armes chimiques biologiques nucléaires avec un bâton dis à ton voisin un bâton Moïse arrive en égypte il rassemble son peuple oh le sauveur est arrivé oui Dieu m'a envoyé pour vous libérer le peuple dit oui certainement mais avec quoi Dieu mais avec quelle armée Moïse lève le bâton c'est avec ça ah ah tiens ton voisin la faiblesse de Dieu est notre force frères et soeurs oh non on vous a prêché un Jésus qui en a appris votre argent on vous a prêché un Jésus qui un Jésus c'est moi je vois des gens qui il y a des gens qui disent que Dieu ne guérit plus vous savez pourquoi posez-moi la question pourquoi il prie il n'y a pas de guérison il n'y a plus de guérison ça fait 26 ans cette année 26 ans tiens ton voisin 26 ans pratiquement plus de 25 ans que je ne suis parti voir aucun médecin je dis bien aucun médecin aucun le jour où je finirai ma mission si Jésus ne revient pas je crois qu'on va partir avec l'enlèvement lors de l'enlèvement si je finis la mission je pars je rentre à la maison comme beaucoup c'est que j'expérimente la guérison depuis 25 ans Dieu est mon aphtalmo Dieu est mon cardiologue Dieu est mon médecin généraliste Dieu est Dieu de gloire il est mon dentiste frère et soeur Jésus de Nazareth il n'a pas à changer je veux encore aller plus loin je suis français d'origine africaine j'aurais pu avoir une couverture sociale je n'ai pas vu de la couverture sociale j'en ai pas j'ai dit au Seigneur tu m'as appelé j'ai vu ta gloire tu m'as amené au ciel j'ai vu le ciel plusieurs fois j'ai vu que tu existes l'ange Gabriel j'ai parlé avec j'ai le vu donc je crois que tu n'as pas changé tu m'as appelé je dis oui à ton appel mais moi tu me dis de travailler à temps plein pour toi sans salaire sans les hommes mais si je tombe malade Dieu me dit fais moi confiance et depuis je veux que ta foi soit fortifiée ne base pas ta foi sur moi non ne viens pas me toucher comme quelqu'un tu me touches pourquoi bon on comprend il y en a qui sortent des églises de la bizarroïde mais il faut arrêter je veux que tu découvres Dieu autrement oh c'est bien de miracle non je dis pourquoi pour pas dire c'est bien de miracle programme Dieu fait ce qu'il veut hé 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 non mes amis il y a quelque chose que ça va servir tu va bien